mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yonscribo nous sommes très heureux de vous revoir ce matin en dessous de cette vidéo c'est tout abonné cliquez là dessus et activer la cloche juste à côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos tout le monde veut vivre et être heureux tout le monde veut vivre veut avoir beaucoup d'argent beaucoup de richesses pour avoir beaucoup d'argent il ya pour avoir beaucoup de richesses il ya plusieurs voies à suivre si nous vous nous nous vous parlons pas de ces voies à suivre vous risquez de tomber dans ces choses inconsciemment et ça sera fini pour vous c'est pourquoi Yonscribo est là pour vous faire cette vidéo la première voie à suivre c'est la voie normale tu travailles à la sueur de ton front tu as ton argent elle est pure on sait d'où ça vient on sait comment tu as fait pour la voie mais il ya une autre voie là qui n'est pas la bonne bonne voie qui est la mauvaise voie qui peut même conduire l'homme à signer des pactes avec le diable puis le conduit à la mort quelle est cette voie nous en parlons maintenant bienvenue si nous sommes très heureux de vous voir ce matin marchons un peu s'il vous plaît marchons un peu waouh c'est excellent mes frères et soeurs vous avez essayé de travailler de vous même de vous même de de votre travail vous avez travaillé dur mais c'est dur vous ne réussissez pas à réussir dans la vie et vous êtes tenté vous êtes tenté d'aborder un chemin rapide pour avoir de la chance je ne vous conseille pas ce chemin mais je vais vous en parler pour que vous soyez informés et vous présentez le bon chemin il ya deux chemins le chemin simple le chemin le plus simple vous a dit c'est le travail tu mais je mets rapide là c'est à dire le chemin normal c'est le travail à ses enfants mais le chemin rapide c'est l'ouvert chemin la jambe rapide vite 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 la facilité c'est le chemin le plus mauvais qui conduit beaucoup de personnes beaucoup de jeunes même à la mort les jeunes meufs d'eau c'est à cause de ce chemin là qu'est ce qu'il ya dans ce chemin c'est la voix de satan quand tu as besoin d'argent sur le diable quelle que soit la somme quelle qu'en soit la somme mes frères et soeurs tu l'auras tout de suite c'est de l'argent qui vient rapidement mais c'est des conditions quand tu arrives là bas ils vont te dire que il ya de l'argent qui est fait j'ai de l'argent qu'on peut te donner tout de suite on te donne de l'argent là tout de suite tout de suite on te donne de l'argent mais tu dois finir cet argent là le même jour et tu ne peux pas réaliser avec cet agent ça veut dire que cet argent va te servir à quoi uniquement à t'amuser à fêter un moment donné là il faut pas te dis ça c'est qu'il était dit là on va te le dit mais un moment donné cet argent là au lieu que ça finisse ça ne va pas fini ça va s'augmenter moi c'est comment le gars va te piéger et tu vas te condamner à la mort comme ça les démons revenus à l'heure même où tu devais finir tu n'as pas fini là et le démon de la mort va faire ce qu'il doit faire mais si quelqu'un a de la sagesse si toi qui regarde cette vidéo qui dans cette situation en ce moment précis là pour va vers un vrai homme de dieu vers un vrai homme de dieu qui va prier pour toi pas sept jours même chez lui ne sort pas de sa maison sinon les esprits impulsants vont t'attraper ah en tout cas là si tu es tombé sur un vrai homme de dieu je me suis parce que si tu es tombé sur un certainisme la deuxième voie pour avoir de l'argent c'est la voie du la mauvaise voie la voie du sang les gens font des sacrifices humains les frères et soeurs s'ils ne vous racontent pas ces choses c'est pas bon les gens font des sacrifices humains pour avoir de l'argent ça veut dire que la personne qui l'a sacrifié c'est cette personne qui l'a sacrifié c'est cette personne là qui va c'est cette personne qui sera utilisé ok de façon mystique lui apporter beaucoup de richesses avec cette richesse elle peut s'acheter des voitures construire des maisons regardez construire des maisons acheter des voitures construire des maisons en fait elle peut réaliser avec mais c'est à base du sang où est sa base du sang voici les trois voies les trois voies première voie la voie où la voie normale tu travailles la deuxième voie dans la mauvaise voie oui la mauvaise voie et dans la mauvaise voie il y a deux volets là bas le volet où vous devez tout simplement vous devez tout simplement avoir de l'argent le même jour et finit le même jour ou encore la deuxième voie où vous devez tout simplement faire des sacrifices ça va avoir de l'argent qui va durer mais vous devez constamment faire des sacrifices qui sont des sacrifices tout simplement des sacrifices tout simplement quelle est la voie que vous préférez de ces voies là quelle est la voie qui vous semble la bonne quelle serait la bonne voie pour vous nous sommes une violence très bonne nous vous disons de choisir la bonne voie la voie normale pourquoi parce que la voie normale où tu gagnes de l'argent à la sueur de ton fond en tout cas tu vas bien vivre jusqu'à la fin tes enfants vont bénéficier de cet argent et Dieu lui-même va bénir ton argent, ta richesse si en plus tu paies ta vie oui mais la mauvaise voie sera servie d'un chagrin un chagrin que je dis un chagrin c'est vraiment un chagrin pas de paire avec cet argent tu vois que l'argent est là tout le monde peut voir que tu as de belles voitures tu as de belles maisons mais à l'intérieur de ta maison tu ne dois pas dans la maison tu n'es pas heureux tu n'as pas la joie tu n'as pas le bonheur en fait tu souffres tu dois faire des sacrifices humains tous les jours et au départ peut-être que quelqu'un a dit l'un du gars il peut faire des sacrifices mais à un moment donné là quand tes démons font sur que tu nues contre toi c'est en ce moment là que tu vas comprendre que dans la vie je suis assiste voici ce qu'il s'est passé pour une certaine année une certaine année a choisi la mauvaise voie au départ il riait il a même construit il a acheté des maisons pour ses parents mais un jour il s'est retenu contre lui quand il s'est retenu contre lui vous savez ce qu'il s'est passé les démons disent qu'il voulait le tuer là il a cherché maintenant les solutions pour pouvoir sortir de cela de cette histoire et voici que quand les démons sont arrivés ils se trouvaient dans une forêt puisqu'il cherchait à échapper à ce démon là il allait voir quelqu'un on lui a dit que c'était dans une montagne il devait traverser la forêt quand il est arrivé là bas regardez cette table là vous voyez ça quand il est arrivé là bas vous savez ce qu'il s'est passé waouh 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 c'est incroyable waouh qu'il est arrivé dans la forêt il a vu que devant lui a passé quelque chose très rapidement deux fois trois fois il s'est dit mais qu'est-ce que c'est il a commencé à avoir peur voici que les démons qui l'échappent sont commencé à apparaître l'un après l'autre défend lui automatiquement il a été pris en estase c'est-à-dire il est parti comme ça le blanc là de son air ça veut dire que là ils l'ont pris en esprit et du coup il s'est retrouvé dans un autre endroit il s'est retrouvé dans un endroit où où il a vu qui l'ange de la mort et tous les démons qui l'aidaient à avoir toutes ses richesses et pourquoi c'est ce que ces démons lui ont dit ces démons lui ont dit qu'on t'a servi pendant 25 ans on t'a donné tout ce que tu voulais on t'a honoré aujourd'hui là toi tu dois nous honorer on va te tuer aujourd'hui et toi tu vas aller nous servir dans l'engroi et quand l'ange ils ont le libéré l'ange de la mort qui venait le décapité c'est en ce moment là qu'il a crié un chantier un sataniste qui a fait ça il a crié jésus automatiquement quand physiquement il est tombé le noir est revenu il s'est ressaisi il était étonné il était vraiment dépassé par ce qu'il venait de voir il s'est dit mais que s'est-il passé deuxième fois ils sont revenus encore qu'il a dit jésus automatiquement il a encore laissé libérer j'ai dit mes frères et soeurs il a abandonné sa voix il cherchait maintenant à rentrer dans la ville mais il avait un seul nom dans sa bouche jésus 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 jusqu'à entrer chez un homme de Dieu quand il a entré chez ce tome de Dieu il pouvait voir le démon là arrêté à 100 mètres de la maison de ce tome de Dieu et lui dit bien ici Hey ! les frères et soeurs c'est un témoignage c'est un témoignage qui se trouve sur la chaine les deux témoignages vont suivre qui vont venir vous aider encore dans votre foi à comprendre tout ce que nous sommes en train de vous dire quelles que soient les difficultés dans votre vie à foncer petit à petit vous allez arriver vous allez arriver ne cherchez pas à voir la voie le chemin rapide au départ ça sera bouillant mais à la fin la souffrance qui est là-bas vous allez arriver d'avoir fait ce choix de partager avec le Dieu vous êtes une chasse oh ma frère et soeur je vous conseille Jésus Christ aussi il va vous aider dans tous vos choix à prendre croix la bonne foi ainsi que vous se recevrez à bientôt si vous êtes bonne la prochaine vidéo ne manquez pas de vous abonner sur cette vidéo à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt à bientôt